Bonsoir, vous suivez le 20h sur la RTNC. Tout de suite, les titres. À l'union sacrée de la nation, l'heure est à l'harmonisation de vue. 48 heures après la publication du gouvernement souminois, le président et les chefs des regroupements politiques se sont retrouvés autour d'Augustin Cabouillet, coordonnateur de la majorité parlementaire. Il faut bien suivre les ambitions et gérer certaines frustrations. Et pendant ce temps, depuis Goma au Nord-Kivu, nous avons entendu le cri de détresse des habitants. À Goma, l'eau potable est devenue une denrée très rare. Et puis pour terminer, l'effondrement dimanche du pont Loubi, qui est relié des Kassaï orientales et centrales à des lourdes conséquences sur le plan économique. Les échanges commerciaux dans ce coin du pays se font au ralenti, d'où ce cri de détresse SOS de la population. Voilà pour les titres. Et l'actualité nous conduit tout droit à la présidence de la République, où le chef de l'État congolais, Félix Otisikedi, a reçu une délégation de la République du Congo avec à sa tête Rosalie Himatondo, ministre brazevilloise de l'économie forestière. Cette dernière était porteuse d'un message de Denis Sassou Nguesso à son homologue de la RDC. Mais bien entendu, des questions liées à l'environnement et à la gestion des forêts congolaises étaient sur la table. Rachel Futou, Roger Diehi, reportage. Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière de la République du Congo, était porteuse ce samedi 1er juin d'un message du président Denis Sassou Nguesso adressé à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. Reçu dans l'après-midi au palais présidentiel du Mongalema, Madame Rosalie Matondo a remis au chef de l'État l'enveloppe contenant l'invitation lui adressée pour participer à la conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui se tiendra du 2 au 5 juillet prochain à Brazzaville. La préservation de l'environnement, la gestion de nos forêts et la coopération étroite entre Kinshasa et Brazzaville figurent parmi les points évoqués au cours de cette rencontre. Nos relations doivent être étroites et son excellence, monsieur le président Tisekedi l'a rappelé, il nous a demandé à ce que les deux secteurs soient intimement liés pour régler les thématiques qui sont des enjeux aujourd'hui planétaires de la préservation de l'environnement, de la conservation de nos forêts et aussi de cette économie que nous devons promouvoir à travers nos ressources naturelles. Aujourd'hui vous avez un ministère qui s'appelle le ministère de l'économie climatique donc nous devons nous mettre ensemble pour voir comment les ressources concilier la préservation de l'environnement et aussi l'essor économique de nos pays parce que ce sont les ressources naturelles qui doivent nous aider à cet essor économique. Le bassin du Congo court un danger lié au changement climatique a renchéri madame la ministre de l'économie forestière. Nous vivons déjà, nous vivons ces dangers, nous vivons ces effets liés au changement climatique avec le décalage des saisons, les températures qui augmentent, la sécheresse mais également nous avons parlé du fait que nos communautés utilisent le bois comme source d'énergie domestique. Donc ce bois qui est exploité dans les forêts naturelles est une grande cause de déforestation. C'est pourquoi l'initiative de son excellence, monsieur le président de la République du Congo c'est de proposer à l'humanité toute entière une décennie mondiale de la forestation et du reboisement. La question de l'environnement intéresse au plus haut point la République démocratique du Congo reconnue comme le pays solution aux problèmes climatiques. Ce forum sera une occasion de plus pour le président Tisekedi de faire entendre la voix de son pays. Et ceci est un cri d'alarme des habitants de la ville de Goma au nord Kivu. Ils ont du mal à s'approvisionner en eau potable des venues d'enrées rares. Plusieurs quartiers de la commune de Karisimbi font face à la pénurie d'eau potable. Des habitats font des kilomètres pour se procurer de l'eau. Pour certains, le prix de vente d'un bidot d'eau dans plusieurs points de ravitaillement varie selon les responsables de ces derniers. 500 francs, 800 francs et même 1000 francs. La population de la ville de Goma interrogée ces 13 mai demande aux responsables de la régie des eaux de régler ce problème plus vite. L'eau est une denrée rare dans notre vie. Les bidons d'eau coûtent 500 francs. Nous souffrons énormément. Nous parcourons de longues distances pour puiser de l'eau. Ce n'est pas humain. Je préfère puiser de l'eau dans le lac. C'est gratuit. La régie des eaux nous envoie des factures chaque mois. Et pourtant, l'eau ne coule pas au roublier. Je me suis lévé à 4h du matin pour chercher de l'eau. Malgré ces heures-là, j'ai trouvé beaucoup de monde. Il est difficile pour moi de m'approvisionner. Je me pose la question de savoir si un bidon coûte 500 francs. Combien dois-je dépenser pour satisfaire les besoins de la maison ? Que la régie des eaux puisse nous desservir en eau potable. Je me pose la question de la régie des eaux. Je me pose la question de la maison. Nos femmes sortent de la maison, parfois, à 3h du matin. Elles sont exposées au viol ou au banditisme. Que la régie des eaux accélère les travaux. L'équipe technique de la Régie des Eaux-SA est à pied d'oeuvre vers l'accès à un kilomètre témoin où les grands tuyaux de transport de l'eau depuis la station du Mont Gouma jusqu'au réservoir de Bouchara a subi un éclatement ce mercredi matin. Pour le directeur régional de la Régie des Eaux, l'ingénieur David Angoyo, qui a effectué une descente sur le terrain à ce même jour, cela a été dû à la fragilité du dit grand tuyau. Selon lui, les grands travaux qui s'effectuent consistent au remplacement des mauvais tuyaux par des tuyaux métalliques de 500 mm de diamètre et dont le coût est estimé à 3,6 millions de dollars américains, ce qui nécessite l'implication du gouvernement central et des partenaires. Il demande tout de même à la population de Karisimbi de s'apaiser et de continuer à faire confiance à la Régie des Eaux, qui reste préoccupée pour la satisfaire dans l'approvisionnement en eau potable. Il y a eu éclatement du tuyau à cet endroit où nos amis sont en train de dégager la terre et ça a créé, ça a causé une fissuration longue d'un mètre que nous voyons, mais on ne sait pas s'il y a eu un développement qui est caché, qui est à l'intérieur du tuyau. Évidemment, on a arrêté les systèmes pour nous permettre encore de pouvoir réparer ces tuyaux et de répartir des nouveaux. Le directeur régional de la Régie des Eaux insiste beaucoup sur la nécessité de paiement des factures par les abonnés. Vers une amélioration de la desserte en eau potable dans la partie ouest de Kinshasa, pour désengorger les usines de traitement d'eau de Ngalima et d'Ngili, la Régie des ESA vient de lancer les travaux de raccordement des conduites sur les réseaux de la première phase de l'usine des Binsa Ozone. C'est donc ici, dans l'enceinte de ces complexes industriels des traitements d'eau des Binsa Ozone que s'effectuent ces travaux exécutés par l'entreprise chinoise Witec. Ces travaux consistent à mettre en place un maillage efficace des réseaux de distribution pour couronner le tout, réaliser un ouvrage des jonctions sur les canalisations d'eau existantes, de manière à renforcer et améliorer significativement la desserte en eau potable dans la partie ouest de la ville. Et ce, avec la quantité d'eau potable en abondance produite par les premiers modules de l'usine des traitements d'eau de Binsa Ozone. Fidèle à ses habitudes, l'édité régionale de la région des Eaux Kinshasa Ouest, ingénieur Raymond Matundou Mpaka a effectué une visite de supervision des dix travaux question de s'enquérir la qualité et de l'état d'avancement de ces travaux. Nous avons maintenant un peu beaucoup d'eau. Nous sommes en train de chercher les voisins moyens, comment évacuer cette eau pour que les abonnés reçoivent de l'eau. D'autres travaux, dépenses de conduite, d'addiction et de distribution d'eau sont prévus dans les prochains jours. C'est-ci dans les soucis pour les responsables, la régie des ESA, d'apporter une réponse concrète et efficace à la pénurie d'eau. Maintenant, ici, comme nous avons les 110 000 m3 du premier module, nous aurons encore les 110 000 m3 du deuxième module. Il y a des travaux que nous sommes en train de faire par-ci par-là pour essayer un peu d'améliorer la desserte dans tous ces quartiers-là qui, aujourd'hui, ont des problèmes de manque d'eau. Par la même occasion, ingénieur Raymond Matundou Mpaka a appelé les abonnés de son entité à s'acquitter régulièrement de la facture d'eau pour faciliter les bons fonctionnements de la régie des ESA. Et un cri de détresse à un autre, cette fois-ci, des populations du Kassaï central et oriental. On y observe un ralentissement des échanges commerciaux depuis l'effondrement dimanche dernier du pont Loubi, situé à 41 km à l'ouest de Mboujimaï, nous rapporte Ricardo Mbaka. Depuis l'effondrement du pont Loubi, à 41 km de Mboujimaï, précisément dans le territoire des Kabyakamwanga, la population fait face à d'énormes difficultés dues, notamment à la traversée de cette rivière. Tenez, pour aller d'une rive à une autre, les habitants des Kabyakamwanga sont en contrat de débourser par course 5 000 francs congolais pour le motard, 500 francs par personne et 500 francs congolais également pour les colis. Le gouvernement central a vite réagi en envoyant sur place une équipe d'ingénieurs pour le retour à la normale. Au niveau local, une équipe de pêcher par les autorités a fait son rapport. Honorable Président, je vous rassure, en ce moment, la population de Kabyakamwanga souffre pour traverser. Il y a des gens qui n'ont pas de moyens, mais ils utilisent les ferrons du pont pour traverser. Pour soulager les camionnaires ainsi que la population, une route de déviation a été tracée. Cela n'empêche le trafic. Un accident de circulation a été enregistré. Et du côté de la Société Nationale d'Électricité, on annonce la fin de la deuxième phase du projet Kintuka Volet Distribution. Le directeur coordonnateur des projets SNEL en a provisoirement, je voulais dire, réceptionné vendredi les infrastructures. Edith Chala, reportage. Le projet Kintuka est un package de plusieurs lots. Le poste 220 kV a été inauguré l'année dernière par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekidi, et les travaux dans la distribution s'échelonnent sur plusieurs mois. L'objectif est de sécuriser la desserte dans la partie ouest de Kinshasa, avec entre autres la construction de six nouvelles lignes de distribution de 20 kV, le placement de 42 000 compteurs à prépayement pour couvrir près de 600 000 ménages. Au nom du directeur général Fabrice Lusinde, le directeur en charge de ces projets, réalisés par le contractant Shanghai Electrics, a réceptionné les infrastructures de cette phase, dont il explique le contenu. Aujourd'hui, nous venons de réceptionner des lignes moyenne tension, dont les fidères Mamaemo et Chikapa, ainsi que 24 cabines de distribution et 4 points de vente. Donc le volet de distribution du projet Kintuka va permettre de stabiliser la fourniture dans toute la zone ouest de la ville. Ces infrastructures sont réalisées pour les biens de la population. Elles doivent en devenir la gardienne pour éviter le vandalisme. La prochaine et dernière réception des infrastructures de distribution aura lieu dans un mois. Il s'agit de deux lignes 20 kV, fidères Malueka et Lutendélé, 26 cabines de distribution et 4 points de vente. Le volet réseau de distribution en cours d'achèvement par Shanghai Electrics constitue la dernière composante du projet Kintuka, en plus des autres composantes déjà achevées et mises en service depuis 2023. Le poste 220 kV de Kintuka, la ligne 220 kV, le renforcement de la sous-station Kintuka et la ligne 30 kV. C'est comme je vous l'ai dit dans les titres, à l'Union sacrée de la nation, l'heure est à l'harmonisation de vue. 48 heures après la publication du gouvernement sous-minois, le président et les chefs des regroupements politiques se sont retrouvés autour d'Augustin Kabouia, coordonnateur de la majorité parlementaire. Il faut bien suivre les ambitions et gérer certaines frustrations. Alain Bikaï. C'est dans une ambiance de convivialité que s'est déroulée cette réunion entre les présidents et les chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation. Ces cadres de concertation initiés par les coordonnateurs de la majorité parlementaire, honorable Augustin Kabouia, a permis aux sociétaires de l'Union sacrée d'aborder les sujets brûlants de l'heure, notamment la sortie du gouvernement et les frustrations qui s'en sont suivies. En bon commandant des troupes, le sénateur Augustin Kabouia a rappelé les uns et les autres à l'ordre. Pour Augustin Kabouia, cette plateforme politique est une structure organisée et a un cadre de résolution des différends à son sein. Après l'audition de ses interlocuteurs qui se sont exprimés en toute liberté, le maître de Céan a pris l'engagement de faire rapport à l'autorité des référents de l'Union sacrée, Félix Antoine Tiseké de Tilombo. A la même occasion, le secrétaire général de l'IDPS a invité ses pairs de l'Union sacrée à l'unité et à s'engager dans la dynamique des résolutions des problèmes. C'est sur une note satisfaisante que s'est clôturée cette rencontre qui intervient 48 heures après la publication du gouvernement Jizit Soumino. Nous avons terminé notre réunion, nous avons parlé comme membres d'une famille, nous irons faire les rapports acquis des droits. Il y a également le Conseil économique et social qui vient de clôturer sa session d'avril. Il est temps que nos institutions s'installent. A lancé du haut de son perchoir, Pierre Kiwakana, président du CES. Animbalaka. La cérémonie de clôture de cette session d'avril s'est déroulée au siège du Conseil économique et social dans une ambiance de travail soutenue, compte tenu du contexte particulier de la RDC, dominée par la finalisation du processus d'élection et d'installation des bureaux définitifs de deux chambres du Parlement. La session d'avril a permis aux différentes commissions permanentes à finaliser et à conclure l'ensemble des thématiques abordées durant la période de l'intercession et d'autre part les différentes saisines et auto-saisines sur les matières importantes qui se sont imposées, aux différentes analyses ainsi qu'aux différents débats. Notre gouvernement a été mis en place pour pouvoir ouvrir les chambres, bénéficier de notre plein soutien et égorge de les foyers sur l'action de l'économie. La confiance est exprimée par très excellente M. le César de la République à la personne ou Mme le Coyen-Livis, l'élection de l'économie par des sorties tidieux et de l'économie politique et amener en sorte de la mission de l'étage et amener les seuls compétences, c'est l'affaire M. le Coyen-Livis et l'économie de l'économie. Pour Jean-Pierre Kewakana, il est temps que nos institutions s'installent pour qu'enfin les grandes questions soient mises sur la table sans tabou afin de bannir les pratiques qui affaiblissent le système de gouvernance du pays et qui s'appellent les fondements de la société congolaise. Après le diagnostic est venu le temps de l'action dans l'Union, a-t-il conclu. L'UNICEF déterminait à prendre en charge la réinsertion familiale et communautaire des enfants affectés par les conflits armés de l'Est de la RDC. Ce sont les propos du représentant de cette agence onusienne au terme de son entretien avec le coordonnateur national du programme PDDRCS, l'abbé Jean Bousque-Bahala, un reportage de Peggy Mukunda. Comment devrait se dérouler la réinsertion familiale et communautaire des enfants affectés par les groupes et forces armées dans l'Est du pays ? Comment assurer leur prise en charge psychologique ? De quelle manière les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS devraient collaborer et travailler avec le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, pour assurer la protection de ces enfants ? Ce sont autant des questions abordées lors de l'entretien entre le coordonnateur national du PDDRCS, le professeur, l'abbé Jean Bousque-Bahala, le représentant du pays du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, mais c'est grand Philippe lundi. Cette problématique n'est pas uniquement à l'Est, mais il y a même d'autres provinces dans le pays comme dans le Kassai, dans l'Équateur, dans le Magombe, etc. où c'est important de prêter beaucoup d'attention à cette question du recrutement des enfants, mais surtout ce qu'on pourrait faire ensemble pour appuyer le programme de réinsertion communautaire, parce que ça c'est vraiment le grand défi. Nous sommes d'accord pour travailler en collaboration avec l'UNICEF afin de garantir le bien-être et la protection de ces enfants, a souligné les coordonnateurs nationaux du PDDRCS. Nous allons travailler à la protection de l'enfant, parce que c'est ça justement le sujet major. L'UNICEF est la plus grande agence des Nations Unies qui s'occupe justement de l'enfance de façon spécifique, et nous avons accepté de cheminer avec l'UNICEF. Mais nous avons surtout discuté avec l'équipe d'UNICEF sur les questions pratiques de programmation, des projets concrets que nous devons mettre en route. L'UNICEF est particulièrement préoccupé par les soutiens aux initiatives du programme en mettant en œuvre plusieurs projets en faveur de ces enfants. Et tout à fait autre chose à présent, le lancement officiel de la campagne Café 2024, l'occasion pour la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo de faire la promotion du café Kuilu, une variété qu'on ne trouve qu'en République démocratique du Congo. Marthe Mangaza. Petit Kuilu, voilà une dénomination avec laquelle la République démocratique du Congo du monde de l'agriculture doit désormais compter. En effet, mise en chantier depuis 2020 dans près de 60 villages du territoire de Lukula au Congo central, ce café d'exception est doté de toutes les caractéristiques pour devenir très bientôt le véritable or vert qui vient confirmer la revanche du sol sur le sous-sol cher au président de la République, Félix Antoine Tiseké du Chilombo. La directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Munga Numbi, a palpé cette réalité au cours de son récent séjour de travail dans la province du Congo central où elle a procédé au lancement officiel de la campagne du café 2023-2024. Elle était avec les partenaires de l'ITC Akram, Agence des Cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar. Nous sommes l'ACRAM, donc l'Agence des Cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar dont la RDC est membre à travers l'ONAPAC et qui bénéficie ici d'un projet initié par l'ACRAM et qui est mis en oeuvre par ITC à travers un financement de l'Union Européenne. Ce projet vient soulager nos producteurs et leur permettre de sortir d'un état de précarité. Financé par l'Union Européenne, ce projet couvre 60 villages dans les territoires de Lukula. Nous sommes venus encourager les planteurs de Lukula sur l'importance de quelques techniques dans le traitement de leurs produits et aussi les rappeler qu'ils sont bénéficiaires d'un café. On ne trouve pas ailleurs, c'est le Petit Kouilou qui est aujourd'hui la carte postale de la République démocratique du Congo, un produit qui doit être plébiscité et protégé par les Autochtones. Occasion ainsi offerte pour la patronne de l'ONAPAC, Mime Mwanga Numbi, de sensibiliser les petits agriculteurs du café sur le bien fondé de ce projet. Voilà, c'est le café Petit Kouilou, une variété qu'on ne trouve qu'en RDC, un pays richement béni. Les ingénieurs agronomes déterminés à accompagner le nouveau gouvernement pour matérialiser la vision du chef de l'État congolais qui prend la revanche du sol sur le sous-sol. Ils l'ont dit lors d'un échange avec José Ilanga, secrétaire général à l'agriculture. Monique Mavongou, JR Kabamba, reportage. Venu de 26 provinces, les présidents des ingénieurs agronomes partagent la même ambition, celle d'accompagner les gouvernements dans la relance du secteur agricole. Et c'est là, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui prend la revanche du sol sur le sous-sol. Position exprimée au cours des échanges avec les secrétaire général à l'agriculture José Ilanga, en prévision des deux activités qu'il compte organiser prochainement sur la validation du Code national de l'Ordre des ingénieurs et l'Assemblée générale élective. Nous, ingénieurs agronomes, réitérons notre engagement ferme à vous accompagner dans la mise en œuvre de votre vision politique, celle de la revanche du sol sur le sous-sol. Cette revanche n'est possible que si l'on arrive à mettre le professionnel de l'agriculture à sa place, en mettant à sa disposition tous les moyens de sa politique agricole. Conduite par l'ingénieur Isaac Issumo, président de l'Association des ingénieurs du Congo, cette délégation a saisi cette occasion pour remercier les chefs de l'État, d'abord pour la promulgation du Code des ingénieurs, ensuite la nomination de l'un de l'heure en qualité du ministre de l'Agriculture, en la personne de Grégoire Moutchal Moutombe. L'ex-secrétaire général José Ilanga salue la démarche. Où en est-on avec les travaux de réhabilitation des avenues de certaines municipalités de la capitale ? Les élus provinciaux s'interrogent à ce sujet. Le député André Kongolo est allé lui directement poser la question au directeur général de l'Office de voirie et drainage. Reportage Cédric Kenina. Il suit pas à pas les travaux de réhabilitation de la voirie de son entité administrative, qui est la municipalité de Kassavobu dans la ville de Kinshasa. Le député provincial André Kongolo a voulu savoir davantage sur la cartographie des travaux qui touchent certaines avenues. Avec les responsables numéro 1 de l'Office de voirie et drainage, les échanges étaient fructueux, comme l'atteste l'élu provincial. En ce qui concerne les routes, je cite ici Rompon-Force, Gambera, Rompon-Ethiopie, aussi Victoire. Ce qu'ils empêchent pour lancer les travaux, c'est le financement. Une fois qu'ils sont en possession des financements, les travaux vont commencer. J'en profite pour demander à tous les Kassavobu qu'ils soient calmes. Je suis là sur le terrain, en train de travailler pour eux, pour que la commune de Kassavobu puisse revenir comme elle était bien avant. Nous avons échangé avec le DG. Ce qu'il nous a dit dans un premier temps qu'il pourra faire pour nous, c'est assainir le Rompon-Ethiopie. D'ici, les travaux vont commencer à se concerner l'assainissement. C'est maintenant un engagement pris. L'élu provincial de Kassavobu, André Kongolo, va remplir correctement le rôle de porte-voix pour sa base. Et il y a aussi l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA qui vient de lancer cette série de formations pour mieux outiller ses étudiants. Dans le cadre de la nouvelle vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA, sous les managements éclairés de son président-directeur général, M. Martin Ekanda Odimba a tenu la septième édition du grand concours informatique dénommé DEMOTE, avec comme thème l'innovation technologique. Parmi les 19 équipes enregistrées au départ, venues de différentes universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa, qui ont pris part à la phase éliminatoire de ces concours, sept scellements ont pu franchir la finale pour présenter les projets sur l'éco-innovation pour une technologie respectueuse de l'environnement devant les partenaires et investisseurs présents dans la salle. Vous savez, dans le cadre de la nouvelle vision du chef de l'État sur l'entrepreneuriat des jeunes, nous, ISIPA, nous formons les futurs entrepreneurs. Et ce sont ces entrepreneurs-là qui deviennent des futurs entrepreneurs et millionnaires de demain. A l'issue de cette bataille scientifique acharnée, trois équipes, dont deux de l'ISIPA et une de l'UNIKIN, ont été primées, gagnant respectivement un chèque de 10 000 dollars pour la première, 2 500 dollars pour la seconde et 1 000 dollars pour la troisième avec un accompagnement pour la création d'entreprises. Plusieurs pays africains n'ont pas de loi sur la santé de reproduction et planification familiale. Les experts ont informé à ce propos les journalistes membres du réseau des médias africains pour la santé et l'environnement. Ça se passe au cours d'un webinaire. Constance Malanga, reportage. Où en sommes-nous avec l'adoption et l'application des lois sur la santé des reproductions et planification familiale en Afrique de l'Ouest et du Centre ? La réponse, c'est ces webinaires organisés par les réseaux des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement Remab Sen, Dr. Shilanga Asmani, conseiller régional chargé des programmes et politiques de planification familiale au bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la population UNEPI, a plaidé pour une mise en application effective des lois SRPF en Afrique de l'Ouest du Centre, comme les deux autres intervenantes à ces webinaires. Dr. Djenebou Diallo, responsable senior du plaidoyer à l'unité de coordination partenariat de Ouagadougou et professeur Tia Mélanie, présidente de l'ONG Women in Global Health Côte d'Ivoire. Pour faire progresser ce domaine, il faut aussi attaquer aux différentes barrières qui se voient, peut-être dans les lois, dans les politiques, les économies. Ça a aussi un grand lien avec l'égalité entre les sexes qui peut empêcher les gens pour vraiment jouir à son santé sexuelle reprédictive. Un sujet intéressant qui a retenu l'attention d'une centaine de journalistes de près de 30 pays d'Afrique qui ont voulu s'enquérir de la situation de leurs pays respectifs. Les lois sur la SRPF sont essentielles pour le développement et le bien-être des populations, mais leur adoption et réapplication restent un défi pour l'Afrique, y compris la RDC. Et nous allons boucler ce journal avec des nouvelles du parti. L'Humombiste unifié Palou qui a commémoré ce samedi le quatrième anniversaire de la disparition de son secrétaire général Adinterim Gizenga Lougui, le nouveau secrétaire général Didier Mandzenga, ainsi que les cadres et militants de cette formation politique ont déposé des gerbes de fleurs sur la tombe du défunt à la nécropole entre ciel et terre. La revue Vital Pagabita. Ils étaient si nombreux, les cadres et militants du parti l'Humombiste unifié Palou qui se sont rendus et s'endis à la nécropole entre ciel et terre dans la commune de l'Ancelée. Cela à l'occasion de la commémoration du quatrième anniversaire de la disparition du frère secrétaire général intérimaire Lougui Gizenga. Sur place, le nouveau secrétaire général et chef du parti l'Humombiste unifié, maître Didier Mandzenga Moukanzou, a déposé les gerbes de fleurs en présence de la famille biologique ainsi que des mamans Anembou Gizenga veuvent de faits patriaches Antoine Gizenga. Au-delà du requaiment, le nouveau secrétaire général Didier Mandzenga Moukanzou est revenu sur les combats politiques et le rôle joué par Lougui Gizenga après la mort de son père Antoine Gizenga. C'est chaque 1er juin, les militantes et militants du parti l'Humombiste unifié, la famille biologique se souvient toujours de notre camarade qui était un leader, un enfant biologique et politique du patriache Antoine Gizenga immortel. Nous, les Palous, nous l'avions dit, nous n'oublierons jamais cet homme qui était un rassemblaire, un homme idéal, efficace, disponible à servir le parti qui suivait les combats de son père biologique et politique, Antoine Gizenga. À ce jour, nous nous sommes venus pour lui dire que nous sommes là. Pour rappel, Lougui Gizenga s'est éteint le 1er juin 2020 à Kishasa à l'âge de 55 ans de suite d'une courte maladie. Un journal réalisé par Patrick Bapuila sous la supervision d'Angèle Mabiala, l'équipe que coordonne Ouskar Mbalcaïj. Michel Tamouzi était notre interprète de malentendant. À 23h, vous suivrez notre prochaine édition du journal que présentera Boubou Anand Mokounzi. Bon week-end chez vous, madame, messieurs, et surtout restez branchés sur la radio-télévision nationale congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada